Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Moi ça va, ça a été un petit peu compliqué. Vous voyez les énergies, elles me parlent à moi aussi, il y avait une signature relativement importante aujourd'hui. Avec une nouvelle qui allait tomber, et bien figurez-vous qu'à 15 jours du déménagement, on apprend aujourd'hui que les déménageurs nous lâchent à midi. Donc on va trouver des déménageurs pour dans 15 jours, la semaine du jour de l'an. Autant dire que j'étais énervée, mais j'ai appliqué ce que je vous rappelle tous les jours. Ne pas s'accrocher à la négativité, d'accord ? Donc voilà, je me suis enfadée 10 minutes, et j'ai dit bon, ça s'est passé comme ça, ça devait se passer comme ça. Effectivement, à la fin de la journée, on a trouvé d'autres déménageurs qui nous déménagent plus tôt, donc le 31 au lieu du 2, et en plus on paye 400 euros moins cher. Si c'est pas beau ça ! Vous voyez en fait, j'ai vraiment l'impression que pour recevoir quelque chose, il faut relativement en chier avant en fait. Voilà, parce que j'étais énervée, et après on a appris une bonne nouvelle, donc voilà. Bon, assez parlé de moi ! Aujourd'hui j'ai envie de faire de la nouveauté, parce que vous savez que j'aime bien changer. J'espère que ça va vous plaire. Vous avez vu, on a un petit copain de plus là. Je l'ai vu à mon anniversaire ! Je le voulais avant de déménager, parce qu'avec ça, je vais pouvoir nettoyer mon nouveau logement. Parce que ça permet de nettoyer les énergies négatives. Et comme je voulais absolument l'avoir avant de déménager pour nettoyer le nouveau logement, ça va être super. En plus je vais pouvoir nettoyer mes pierres et tout avec. Si vous voulez, on pourra se le faire en vidéo un jour, je pourrais vous faire une petite vidéo pour nettoyer les pierres et tout, voilà. Bon, donc, on va se faire aujourd'hui signe par signe. Je continuerai à mettre les minutages sous la vidéo. On va faire le signe par signe, mais on va faire de la biblion aussi. Voilà ! Avec le livre des oracles, je le faisais au tout début, quand j'ai ouvert la chaîne, ça n'avait plus. Donc on va le faire signe par signe. Alors ça consiste en quoi ? En fait vous allez poser des questions, voilà. Donc vous allez voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Donc vous pouvez poser jusqu'à trois questions, d'accord ? Et on va tenter d'apporter avec le livre des réponses. Donc en fait pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, le livre il se présente comme ça à peu près, voilà. Il y a une phrase qui en fait c'est un petit peu comme si on tire une carte, tout simplement. Là on vous dit que vous avez tiré le nombre 13. Ne poursuivez pas ! Je ne sais pas comment je dois prendre ce message. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas faire la vidéo avec ça ? Je ne sais pas. Ne poursuivez pas ! Bon ! Si j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire, je pense que ça va vous plaire. Donc je vais tirer signe par signe. Je vais donner votre signe, je vais me concentrer et je vais vous apporter une réponse à votre question. Vous vous concentrez bien sur votre question quand vous êtes sur votre signe. Et moi je vais me concentrer par rapport au signe et je vais vous apporter une réponse. Si ça résonne de suite en vous par rapport à votre question du moment, c'est qu'il y avait une réponse pour vous. Si ça ne résonne pas du tout, que ça ne colle pas du tout, c'est qu'il n'y avait pas de réponse pour vous. D'accord ? Comme je vous ai dit, vous pouvez aller voir votre signe astro, votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous fera trois questions ou sinon vous posez la même question. D'accord ? Voilà. On est parti ! Allez, avec les Vierges. Donc pour jeudi 19. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Alors, vous avez tiré la lame de la mort. Ouh ! Ce qui vous semble hors de portée l'est effectivement. Donc là clairement, par rapport à votre question, on voit qu'il y a quelque chose qui va se terminer. On voit que si quelque chose, si ça ne résonne pas en vous, c'est-à-dire que si vous sentez au plus profond de vous que ça ne vous est pas destiné ou que vous n'avez plus rien à faire à cet endroit, vous voyez de la négativité. Effectivement, on vous confirme là que ça l'est. Voilà. Ce qui vous semble hors de portée l'est effectivement. Bon, mais c'est plutôt pas mal. C'est la fin. Ça va sortir de votre vie. Allez, les cancers. Alors, les cancers. Jeudi 19. Le signe des Gémeaux vous assure que vous pouvez y arriver par la parole. La communication, les cancers. Wow ! Voilà. La communication. Là, on est en train de vous dire que vous allez y arriver. En fait, il suffit juste de communiquer. Vous êtes capable. Ou ça peut s'arranger avec la communication. Ou un oral va bien se passer. Un entretien va bien se passer. On est en train de vous dire que vous avez une bonne communication par rapport à votre problématique. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas vous embrouiller. Mais si ça résonne avec votre question, vous en avez une réponse. Allez. Les lions. Alors, le doigt de Saturne, le majeur, indique une mauvaise conscience. Excusez-vous d'abord. Ouh ! Vous avez quelque chose à vous reprocher, les lions. Il y a quelque chose... Vous avez quelque chose à vous reprocher par rapport à votre problématique. Il y a une mauvaise conscience. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez fait et c'est à vous de faire le premier pas. D'accord ? Par rapport à une dispute, peut-être. Pour une future réconciliation. Rien n'est perdu, hein. Mais c'est à vous de faire le premier pas, apparemment. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions, je l'ai dit ici. Les feuilles de thé dessinent la forme d'un arbre. Cela se concrétisera. Ah ! C'est bien, ça ! C'est cool ! Bon, là, je ne peux pas argumenter, hein. Mais je pense que vous avez compris, hein. Ça va se faire, quoi. Génial ! Allez, les sagittaires ! Elle n'a pas duré longtemps, cette vidéo. Allez, c'est parti. Vous avez tiré le roi de coupe. La réponse vous viendra naturellement. Vous avez tiré le roi de coupe. La réponse vous viendra naturellement. Donc, vous allez comprendre. Il y a comme une illumination. Vous allez comprendre le pourquoi du comment, en fait. Vous allez avoir votre réponse tout naturellement. Allez, les béliers. Alors. Les dés indiquent que vos gains seront importants. Ouh ! C'est pas mal, ça. Les dés indiquent que vos gains seront importants. Vous allez gagner pas mal de choses. Si vous lâchez quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je l'ai entendu, ça. Vous gagnerez plus que ce que vous ne perdrez. Voilà. Allez, Capricorne ! Le doigt de Jupiter, l'index, indique que vous devez être plus modéré. Ah, vous êtes trop dans l'excès. Trop dans l'excès. Soit dans l'excès de négativité, soit dans l'excès de positivité, soit dans l'excès de l'énervement. Ou au contraire, trop zen. Il y a cette notion d'équilibre que vous devez trouver par rapport à votre problématique. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. C'est un... Indique que vous devez être plus modéré. Pour moi, c'est tout ce que j'ai ressenti. En fait, il y a de l'excès. Il y a soit trop, soit pas assez. Il y a cette notion d'équilibre à trouver par rapport à votre question ou votre problématique, les Capricornes. Il y a un ajustement à faire. Allez, les gémeaux. Alors, les gémeaux. Oh, vous en avez deux. Ben, je vous lis les deux. Êtes-vous capables de résister ? Point d'interrogation. Alors, le 7 de carreau, eh bien, vous ne manquez pas d'ambition. Êtes-vous capables de résister ? Vous ne manquez pas d'ambition. Moi, je vois de grandes choses là qui sont faites. Moi, je pense que vous n'allez pas tenir trop, trop longtemps. Par rapport à votre problématique, je pense qu'il y en a qui vont sauter le pas. Je ne sais pas si ça résonne en vous ce que je dis. C'est par rapport à mon ressenti. Je pense que vous n'allez pas tarder à tout lâcher là. Il y a quelque chose que vous allez lâcher. Parce que vous avez beaucoup d'ambition. Vous avez beaucoup de projets. Vous avez beaucoup d'envie. Il y a quelque chose qui vous retient, mais pas pour longtemps. Êtes-vous capables de résister ? Je pense que c'est un défi, en fait. Et je pense que dans pas longtemps, ça ne va pas tarder à lâcher. J'espère que ça résonne avec ce que je vous dis. Allez, les taureaux. Vous avez tiré l'arène de coupe. Votre objectif actuel est inaccessible. Alors là, c'est un nom. Votre objectif actuel. Ce que vous avez en tête. Je pense qu'il y a autre chose de prévu pour vous. Ce que vous avez en tête là, si ça bloque depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, si ça n'avance pas, s'il y a des obstacles, s'il y a des retards, c'est que ce n'est pas ça qui est fait pour vous. Il y a autre chose qui est prévue pour vous. Voilà. Votre objectif actuel est inaccessible. Ce n'est pas ça pour vous. Actuel. Ça veut dire que vous y êtes déjà passé dessus. Enfin, vous avez déjà pensé à quelque chose. Mais ce n'est pas ce à quoi vous pensez maintenant. Mon Dieu, j'espère que je ne vous perds pas plus. Mais ce n'est pas celui-là. Il y a autre chose prévue pour vous. Je dis toujours la même chose là, donc je n'ai pas plus d'infos. Allez, les versos. Le signe des poissons assure que tout se mettra en place. Ouais. Donc, tout va se mettre en place. Vous allez être au bon moment, au bon endroit. Tout va s'emboîter correctement, comme un pulse, en fait. Vous allez avoir toutes les pièces du pulse et vous allez réussir à le reconstruire du premier coup, sans galérer. Vous voyez ? Il y a tout qui va s'emboîter correctement. Il assure que tout se mettra en place. Voilà. Donc, en fait, tout va rentrer dans l'ordre. Les nœuds vont se défaire. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous voyez ? Voilà. Allez, les balances. Les balances. Vous avez tiré la princesse de coupe. Attendez qu'un secret soit révélé. Ah ! Alors là, on vous demande de ne pas sentir. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu la roue tourne. Donc, attendez encore un petit peu. Les choses vont bouger. Les énergies vont bouger. Restez en retrait. D'accord ? Restez en retrait. Attendez qu'un secret soit révélé. Pour moi, il y a quelque chose qui risque de vous innocenter ou qui risque d'être plutôt positif pour vous. Il y a quelqu'un qui va se prendre dans son propre piège par rapport à votre problématique. Attendez qu'un secret soit révélé. D'accord ? Il y a une bombe qui va être lâchée par rapport à ça et ça va changer complètement la donne par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc, restez à votre place pour le moment. Ne bougez pas, les balances. Et enfin, les poissons. Ouh ! C'est allé vite ! 12 minutes. Allez, les poissons. Vous avez tiré la force. Vous avez le pouvoir de résoudre le problème. Allez, encore quelque chose de positif, les poissons. Vous avez le pouvoir de résoudre le problème. Donc, effectivement, peut-être que la décision ne dépend pas de vous pour le moment. D'accord ? Peut-être que vous avez le pouvoir de faire intervenir quelqu'un pour vous aider. Il y a cette notion quand même que vous avez pas mal de pouvoir. Vous avez cette force en vous, les poissons, pour résoudre le problème. Je pense que quand on vous donnera le feu vert, vous allez vous-même vous dépatouiller de la gadoue dans laquelle vous êtes. Il y a un truc que je pense, là. Voilà. Notamment par rapport... Bon, moi, je dis la NPE. Je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Ça change tout le temps, ces machins. Donc, on va dire la NPE. Voilà. Ils sont censés vous aider à trouver du travail. Voilà. Mais en fait, cette phrase, elle m'a fait penser à ça. Vous avez le pouvoir de résoudre le problème. C'est-à-dire que vous pouvez trouver quelque chose par vous-même. Vous n'avez pas besoin de passer par un organisme. D'accord ? Mais si la décision ne dépend pas de vous, vous avez ce pouvoir-là de faire intervenir quelqu'un pour vous aider à résoudre le problème. Il y a cette notion de pouvoir en vous, en fait, les poissons. J'espère que vous voyez ce que je vais dire. Bon, en tout cas, c'était plutôt pas mal. J'espère que ça vous a plu. C'était hyper rapide. J'avais, je ne sais pas, j'avais envie de répondre à vos questions. Toutes les personnes que j'ai actuellement en consultation ont énormément de questions. sont perdues, en fait. Tout simplement. Ils sont perdus et ont besoin d'être aiguillés. Ils ont besoin d'être... Ouais, d'être aiguillés et éclairés. Donc, j'ai voulu tirer ça, signe par signe, par rapport à vos questions du moment, parce qu'on arrive à la fin de l'année et les choses commencent sévèrement à bouger. Et on est de plus en plus dans cet étau, en fait. Et on sent qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais on a peur, on a peur. Mais ça se resserre, ça se resserre. Donc, du coup, on est un petit peu paniqué. On ne sait plus trop quoi faire. Voilà. Donc, du coup, j'espère que ça vous a éclairé, ces petits messages. Qu'est-ce qu'on fait ? On se fait un petit tirage. Ça ne fait que 14 minutes. Je ne l'ai pas annoncé au début de la vidéo. Alors, j'espère que certains le verront, que beaucoup d'entre vous le verront. Mon Dieu, mais je languis d'avoir mon nouveau chez moi. Je n'ai pas de place. Je n'ai pas de place. Bon, allez. On va se tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs pour demain. Allez. L'abondance qui s'est retournée. L'abondance, l'argent, les finances, la réussite. On a eu la carte du consultant. Donc, vous êtes directement concerné. Et B. Bon, on a de la négativité. On a l'échec. On a le bouclier qui est ressorti. On a le départ. La nouveauté avec la carte de la cigogne. Et on a la carte de l'étranger. Donc, vraiment, voilà. Les nouveaux projets, le nouveau départ. Cette notion d'aller à un endroit ou avec quelqu'un que l'on ne connaît pas. Avec la carte de l'étranger, pour moi, c'est toujours quelque chose que l'on n'a jamais fait au niveau professionnel ou une nouvelle rencontre dans le domaine sentimental. L'étranger annonce quelque chose que l'on ne connaît pas, en fait, pour moi. Et il y a cette notion de nouveau départ, vraiment, pour vous, sur quelque chose vraiment de tout, tout nouveau. Vous voyez ? Commencer un nouveau travail. Donc, faire une genre de... Comment ça s'appelle ? Reconversion professionnelle. Dans le domaine sentimental, ça peut nous apporter un nouveau départ avec une nouvelle rencontre sentimentale. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a l'échec. On a la protection. Mais cette notion de se protéger soi-même de la négativité extérieure, d'accord ? Et on a... La meilleure carte du jeu qui finit par annuler. Voilà. Elle a sauté toute seule. Il n'y a eu que 5 cartes sur tout mon paquet. Donc, elle est bien là. Elle est toujours là. Et elle reste là. La négativité va s'envoler, vous voyez ? Donc, demain, il y a cette notion où peut-être certains vont pouvoir, enfin, prendre ce nouveau départ. Demain ou dans les jours à venir, d'accord ? Et vous pouvez aussi rapprocher ce tirage du livre des oracles. Vous pouvez recoller les morceaux du pelle. Ça pourra vous apporter plus d'informations. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est plutôt pas mal, quoi. Il y a le nouveau départ. On voit... C'est génial parce qu'on a ces deux cartes négatives en début de tirage. On a celle-ci au milieu. Et après, on a ce nouveau départ. Vous voyez ? Donc, c'est excellent. Ça veut tout dire, quoi. On voit que vous allez vers de la nouveauté pour ceux qui en ont envie, d'accord ? Mais normalement, si vous regardez les vidéos sur YouTube, c'est qu'il y a quelque chose qui vous turlupine. Donc, il y a cette nouveauté qui est là, qui est présente. Avec la carte de l'étranger aussi, ça peut nous annoncer le soutien d'une personne. Vous voyez ces mains-là, voilà. Il y a le soutien d'une personne, ok ? Il se pourrait que ce soit une personne qui rentre comme ça subitement dans votre vie, qui soit là pour vous aider, vous soutenir et qui en ressorte aussitôt, d'accord ? Ça arrive très, très souvent lorsqu'on en a des problématiques et qu'on demande de l'aide un petit peu aux êtres de lumière ou à l'univers. Il y a des personnes qui rentrent dans notre vie qui nous aident le temps de nous dépatouiller un petit peu de tout ça et qui en ressortent aussitôt. Voilà. Ce sont des personnes qui sont là pour nous aider. Il y en a qui rentrent dans notre vie pour mettre le souk. Il y en a qui rentrent dans notre vie pour nous aimer. Et il y en a qui viennent nous aider. Voilà. C'est comme ça. C'est la magie de la vie. C'est génial. Parfois, on est triste quand ils repartent, ces gens-là, parce qu'on s'y attache. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Donc, en tout cas, on a ce nouveau départ. Il se pourrait que vous ayez le soutien d'une personne qui vous aide à entreprendre ce nouveau départ. Ou alors, tout simplement, on nous parle vraiment avec la carte de la distance. Vous voyez, on a cette mini-carte de la distance. On voit qu'avec la carte de la cigogne, on voit que vous allez migrer ailleurs, en fait. Voilà. Il y a ce changement tout neuf que vous attendez, en fait. Voilà. Qui est là. Changement de région, un changement de maison, un changement dans le domaine professionnel. et c'est tellement vaste parce que c'est une vidéo générale. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Mais ce changement, il est là. Je n'ai même pas envie d'en tirer plus, en fait. Les énergies sont là. On voit la négativité et la positivité qui vient derrière. Et au milieu, on a ce miroir magique. Voilà. C'est génial. Bon, écoutez. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je ne ressens pas le besoin de faire plus. J'espère. Je ne me suis pas trop plantée en faisant ce livre. Mais ça fait un petit moment qui m'appelle et qui me dit « Oh, tu te ressers de moi ! » Donc, voilà. Je me suis resservie de lui. Il est vraiment sympa. Il a des questions. Il a des réponses vraiment très pertinentes. Il est top. Il est vraiment top. On se fait un petit bonus général, là ? Allez, un petit bonus général. Sans poser de questions, sans rien. Voilà, pour demain. Un petit message pour demain. Allez. Alors, un petit message pour demain. Donc, pour jeudi 19. Général. Ça parle à qui ça parle ? La Vierge vous suggère de ne pas vous précipiter. Vous y arriverez. Bon, ben voilà. C'est du général. Là, je pense que ça parle à tout le monde. On arrive en fin d'année. On en a marre. On veut que les choses bougent. On est impatients. Et là, on vous dit clairement encore la patience. On vous dit de ne pas vous précipiter. Les choses vont arriver. Un très, très beau message général. Vous voyez ? Donc, la patience. Pas d'énervement. On reste dans le plus positif possible. Et voilà. Ça va arriver. On vous l'a dit. On a demandé un message général à l'univers. On nous dit que ça arrive. Les cartes vous disent que ça arrive. Moi, je vous l'écris haut et fort depuis des mois. Bon. On va finir par y arriver quand même. Bon. Super. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous ferai une petite vidéo pour annoncer un petit peu par rapport aux consultations. Donc, du coup, je viens d'apprendre que nous déménageons le 31. D'accord ? On aménage le 2. Donc, je pense que la semaine du 30, 31, là, enfin, du jour de l'an, ça va être compliqué au niveau vidéo. Je ne sais pas. Ça sera la surprise du jour. Si vous ne me voyez pas, vous ne vous inquiétez pas ou vous ne m'envoyez pas de message. C'est parce que là, je vais être dans les cartons. Ça va être chaud patate. Si je ne fais pas, je pense que je vais garder les consultations pour le 30 et le 31. Je vais les mettre. Je vais les intégrer. Non, ben non, je déménage le 31. Vous voyez, je suis paumée. Aujourd'hui, ça a été chaud, mais chaud. Je reprendrai les consultes le 6. Voilà. Là, il me reste encore plus de place. Non, je n'ai plus de place. Parce que du coup, la semaine du 31, je ne pourrai pas en faire. Je ne pourrai pas en faire. Le 2, je rentre dans mon nouvel appart. Du coup, il va falloir que je m'imprègne des lieux quand même. Il va falloir que je m'imprègne des lieux. Il va falloir que je... On me montre un toutou qui marque son territoire. Oui. Oui, je ne vais pas faire pipi partout, non. Mais n'importe quoi. Mais il va falloir que je m'imprègne des lieux quand même. Voilà. Ça va être un petit peu déroutant au début, je pense. Donc, voilà. Je pense que je reprendrai les consultes le 6. Donc, si certains veulent prendre des rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci. Mais ça sera à partir du 6 maintenant. D'accord ? Vous pouvez. En général, chez moi, il n'y a qu'une semaine d'attente. Voilà. Je prends 4 ou 5 personnes par jour. Selon les consultations, ça fait entre une demi-heure et une heure, la consultation par téléphone. Je n'ai pas vraiment de temps, en fait. Tout dépend des messages que j'ai à vous annoncer. Je n'ai pas de temps. Donc, voilà. Et donc, voilà. Je ne sais plus ce que je vous disais. Je suis larguée. Une journée de ouf. Donc, voilà. Donc, je reprendrai sur moi les consultations le 6. Donc, si à partir de la semaine prochaine, vous ne voyez pas des vidéos tous les jours, je suis désolée. C'est vraiment parce que là, on va partir dans la famille, on va revenir, on va faire les cartons. Enfin, ça va être le bazar. Je vais essayer de faire au mieux pour vous. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très, très belle journée à tous. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies qui sont faites. On fait sonner le... On fait sonner le petit bol. Allez. Oh, regardez. Ça dit tant, hein. Oh, c'est génial. Bonne journée. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada